Musique Et voici la vidéorègle de Cat in the Box, un jeu de plis et de cartes pour 2 à 5 joueurs. A partir de 10 ans, c'est un jeu de Muneoki Yakushi, édité par Geronimo et Matago. Au niveau matériel, on commence par un plateau central qui est appelé tableau de recherche et dans lequel vous allez pouvoir glisser ces cartes qui ont une face comme ça avec un fond beige et une face avec un fond violet. Alors si vous jouez à 2 joueurs, vous serez obligé d'utiliser le côté blanc. Si vous jouez à 5 joueurs, au contraire, vous serez obligé d'utiliser le côté violet. En revanche, si vous jouez de 3 à 4 joueurs, vous aurez le choix soit de jouer sur vos premières parties avec le côté blanc qui est un peu plus simple que le côté violet. Donc voilà, on va faire par exemple un exemple à 4 joueurs et on va utiliser la face blanche pour une première partie. Vous glisserez alors ces cartes comme ceci dans le plateau sur la face correspondante en mettant des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 9. Ensuite, nous avons des petits plateaux cartonnés comme ceci pour chaque joueur. Donc chacun va pouvoir en récupérer un et va le placer sur la face correspondant au nombre de joueurs. Donc par exemple, cette face pour 2 ou 3 joueurs et cette face là pour 4 ou 5. Comme je vous ai dit que je vous faisais un exemple à 4 joueurs, chacun va donc placer une plaquette comme ceci, face visible sur la table devant lui. Vous trouverez ensuite des jolis petits jetons transparents comme ceci avec différentes couleurs. Chacun va pouvoir choisir la sienne et prendre tous les jetons correspondants. Et chacun va ensuite placer un de ces jetons sur chacune des petites croix qui est dessinée sur son plateau personnel comme ceci. Ensuite, évidemment, vous allez trouver un ensemble de cartes puisqu'on a dit que c'était un jeu de cartes et de plis. Alors attention, ces cartes sont un petit peu particulières car elles sont toutes de la même couleur. Elles sont noires comme ceci. Et il y a des chiffres allant de 1 jusqu'à 9. Et il y a 5 cartes de chaque chiffre. Donc 5, 1 jusqu'à 5, 9. En fonction du nombre de joueurs, vous n'utiliserez cependant pas la totalité des cartes. Effectivement, sur chacune des cartes, il y a indiqué s'il faut la garder suivant le nombre de joueurs. Donc là par exemple, si on fait un exemple à 4 joueurs, il faudra garder les cartes 1 puisqu'il y a un 4 dessus. On va garder toutes celles-ci. Et il faudra par contre retirer toutes les cartes 8... Non, les cartes 9, pardon, puisque les cartes 8, c'est bon, 4 et 5, ça marche. Et les cartes 9 par contre, c'est uniquement à 5 joueurs. Donc là, pour un exemple de partie à 4 joueurs, on retirera les cartes 9 avant de mélanger ce paquet. Ensuite, sur le tableau de recherche, vous pourrez utiliser les petits jetons noirs pour marquer les chiffres qui ne seront donc pas présents. Donc si vous jouez à 5 joueurs, on utilisera l'intégralité. Donc on n'a pas besoin de ces jetons-là. Et en sachant que ces petits symboles ici sur le dernier remplacement ne servent à rien sur cette face beige. Et voilà, vous allez pouvoir donc, sinon si vous jouez à 4, il n'y a pas de 9. Donc on va pouvoir comme ceci marquer tous les 9 et les bloquer pour qu'on comprenne qu'il n'y a que des cartes jusqu'à 8. Si vous jouez à 3 joueurs seulement, il y aura donc des cartes seulement jusqu'à la valeur 6. Donc vous pourrez placer ces petits emplacements sur la valeur 7, comme ceci, pour se rappeler que tout ce qui est derrière le 7 ne compte pas. Et à 2 joueurs, vous n'aurez que des cartes de 1 à 5. Et donc vous pourrez, comme ceci, bloquer tous les 6. Il ne vous restera plus alors qu'une carte spéciale que 1er joueur que vous allez placer devant le joueur qui a vu un chat en dernier. Et enfin, il doit vous rester, au niveau matériel, un petit bloc-notes qui servira pour comptabiliser les points au fur et à mesure des manches. Tout ceci étant fait, nous sommes alors prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Eh bien, dans Cat in the Box, vous êtes des expérimentateurs qui allez mettre des chats dans des boîtes et puis les observer de temps en temps, mais vous ne connaîtrez pas la couleur des chats dans les boîtes tant que vous n'aurez pas regardé, fait une observation pour vérifier quelles couleurs ils sont en faisant attention de ne pas observer les mêmes cobayes avec des couleurs différentes suivant les joueurs. Donc voilà, une petite mise en bouche un petit peu compliquée. Tout ça pour un jeu qui s'apparente à un jeu de plis et qui est finalement assez abstrait. Nous allons le voir. Effectivement, c'est un jeu de plis assez classique, mais dans lequel la grosse originalité sera qu'à chaque fois que vous jouerez une carte, c'est vous qui choisirez la couleur de cette carte, car nous l'avons vu, elles sont toutes de la même couleur. Et donc, à chaque fois que vous allez jouer une carte, c'est vous qui déterminerez de quelle couleur elle sera en la posant autour de votre petit plateau personnel, en fonction de la couleur qui est placée en haut, à droite, à gauche ou en bas. Alors, pour le déroulement, le jeu va se dérouler en autant de manches qu'il y a deux joueurs. Chacun sera premier joueur lors de chacune de ces manches. On commence donc par la première manche, avec le joueur sur lequel on a placé la petite carte et qui a vu un chat en dernier. Celui-ci va être chargé de faire la distribution. Et il va en donner 10 à chaque joueur. Attention, sauf si vous jouez à 5. Si vous jouez à 5, ce sera 9 cartes seulement et pas 10 qu'il faudra attribuer à chacun. Et donc, comme ceci, comme un jeu de pli classique, on fait cette distribution. Et il va pouvoir ensuite classer. Donc chacun va pouvoir classer comme ceci ses cartes de la plus petite à la plus grande. Enfin, bon, après, vous les classer comme vous voulez. Il y a des joueurs qui préfèrent ne pas classer. Mais c'est quand même un peu mieux. Et après avoir fait ça, chacun, avant de commencer la manche, va devoir choisir une carte qu'il va défoncer et avec laquelle il ne jouera pas. Donc il va falloir essayer d'estimer les cartes qui risquent d'être beaucoup jouées par les autres joueurs car il ne va pas falloir se faire bloquer puisque chaque carte ne pourra être jouée qu'une seule fois avec une couleur spécifique. Vous allez comprendre un petit peu plus loin. Donc c'est un petit peu spécial. Donc en général, il faut mieux essayer de garder des chiffres identiques dans cette version-là ou pas. Et puis là, je pourrais me dire, bon, allez, tant pis, je décide de jeter un 3. Mais on ne le dit pas aux autres joueurs. Donc chacun va devoir choisir une de ses cartes et la disposer face cachée pour la jeter. Lorsque tout le monde a fait ceci, ces cartes vont donc être écartées mais sans être montrées aux autres joueurs. Et nous allons passer à la phase de prédiction. Alors la prédiction, c'est tout simplement un pari sur le nombre de plis que vous allez faire pendant cette manche. Et vous ne pouvez faire les paris que par rapport à ce qui est dessiné sur votre petit plateau personnel. Ici, un pari que je vais réussir à faire un pli, deux plis ou trois plis. Attention, si vous jouez à deux ou à trois joueurs, ce ne sera pas le même petit plateau. Et les paris seront soit de 1, soit de 3, soit de 4 au lieu de 1, 2 ou 3. Alors, évidemment, comme c'est un jeu de plis, je peux me dire qu'à quatre joueurs, de toute façon, 8, c'est le maximum qui existe. Donc là, j'ai 2, 8, 2, 7. Donc j'ai quand même un bon jeu, un 6, un 5, un 3. Je pense que je vais plutôt parier 3 parce que je pense que je vais faire au moins 3 plis. Alors il faut mieux essayer de réussir pile à faire son pari, mais ce n'est pas obligatoire. Nous verrons qu'on marquera quand même des points, même si on ne réussit pas à faire son pari. Et donc, ces paris sont faits à tour de rôle à partir du premier joueur. Donc là, le deuxième joueur regarde son jeu et dit « moi, je pense que je vais faire deux ». Celui-ci pourrait dire « moi, je pense que je vais faire un ». Évidemment, il voit ce que les autres ont déjà parié, donc on peut s'adapter aussi. Le dernier peut dire « oh là là, vous avez parié les deux des trois, moi aussi, je parie un seulement ». Et on commence ensuite la phase de plis. Alors le premier joueur va pouvoir jouer la carte de chiffré de son choix à côté de son petit plateau personnel pour qu'elle corresponde à une des couleurs. Mais attention, en début de partie, il sera interdit de jouer du rouge, qui sera toujours la couleur d'atout. Donc en gros, le rouge sera plus fort que toutes les autres couleurs. Et lorsqu'on va jouer une autre couleur, tous les autres joueurs vont être obligés de suivre à cette couleur, c'est-à-dire de jouer une carte de cette couleur s'ils en ont une en main. Là, j'ai vu que j'avais dit que je pariais trois. J'ai des huit qui sont les cartes les plus fortes du jeu. Je peux imaginer que personne ne va couper sur ce premier tour, à moins de voir si quelqu'un va le faire ou pas. Et par exemple, je pourrais décider de le jouer à côté du bleu, pour dire « je joue un huit bleu ». Et à partir de maintenant, plus personne ne pourra jouer le huit bleu. C'est pourquoi on a ce tableau, et sur lequel on va pouvoir placer à chaque fois qu'on joue une carte correspondante, on va la marquer sur le tableau pour se rappeler. Voilà, comme j'ai joué un huit bleu, je place un de mes jetons sur le huit bleu, et plus personne ne pourra jouer de huit bleu jusqu'à la fin de la manche. On passe alors au tour du joueur suivant. Alors celui-ci va devoir suivre normalement. Effectivement, comme dans tous les jeux de plis, ici c'est du bleu qui a été demandé par le premier joueur, donc normalement, le joueur suivant doit jouer du bleu. Mais comme les cartes sont toutes noires, c'est lui qui va devoir choisir est-ce qu'effectivement il joue une carte qui sera considérée comme du bleu, ou est-ce qu'il décide de jouer une autre couleur. C'est possible aussi de dire « moi je ne joue pas du bleu, j'en joue une autre ». Mais s'il décide de jouer une autre couleur que bleu, ça voudra dire qu'on considérera que sa main ne contient plus de bleu. Et donc ça éliminera le bleu, il retirera à ce moment-là le jeton qui se trouve ici pour indiquer que jusqu'à la fin de la manche, il lui sera alors interdit de jouer du bleu. C'est donc peut-être un peu tôt pour jouer à ça. Lui, il avait dit qu'il ferait deux plis, il lui reste encore deux huit dans les mains, donc il pourrait se dire « bon bah, allez, je vais me débarrasser d'un sept, je ferai peut-être des plis avec les autres, donc je vais jouer du sept, et je vais dire « moi aussi je joue du bleu, comme ça, ça me laisse la possibilité de rejouer du bleu plus tard ». Je place donc un jeton sur le sept bleu, et c'est au tour du joueur suivant. Celui-ci pourrait se dire « bon bah, moi, allez, je joue du bleu aussi, je joue à un, parce que de toute façon, j'avais dit que je ne gagnerais pas, je mets un petit jeton sur le un bleu pour se rappeler qu'on n'a plus le droit d'y jouer, et c'est à ce joueur-là de jouer. S'il décide de jouer du bleu, il ne pourra jouer ni un, ni sept, ni huit. Donc vous voyez, petit à petit, ça vous bloque. Donc là, il décide de jouer un, deux, et de mettre un petit jeton ici sur le bleu. Donc potentiellement dans le bleu, il ne reste plus que les chiffres entre trois et six. Ensuite, comme dans tous les jeux de plis, une fois qu'une couleur a été jouée, c'est le joueur qui a joué la plus grosse carte de la couleur correspondante, qui remporte le pli. Donc ici, comme j'avais réussi à poser un, huit, et bien c'est moi qui vais prendre les cartes de tous les autres joueurs, et que je vais pouvoir placer à non loin de mon plateau personnel face cachée pour indiquer que j'ai fait un premier pli. Alors faire des plis va être intéressant car chaque pli que vous ferez vous rapportera un point de victoire en fin de manche. Donc il faut tenter quand même, si possible, d'en faire un maximum. En plus de ça, on fera des plis supplémentaires si on a réussi à faire son pari, et ça dépendra, ce bonus, du nombre aussi de jetons de sa couleur qui se toucheront sur ce plateau en ligne droite, comme ceci. Donc là, il faudra mieux que j'essaye, par exemple, de jouer d'autres huit, comme je suis rouge, pour essayer de marquer des points si je parviens à faire mon pari. Alors pour le moment, je ne peux toujours pas jouer de rouge car le rouge sera interdit de jouer tant que quelqu'un n'aura pas coupé, c'est-à-dire n'aura pas joué du rouge sur une couleur, une autre couleur qui est demandée. Donc là, comme c'est à moi de commencer et que personne n'a joué de rouge pour le moment, je suis obligé de choisir une des trois autres couleurs. Allez, imaginons que je choisisse du jaune. Je peux poser comme ceci ma carte ici. Poser un jeton sur le vide jaune et les autres joueurs suivent ou non. Allez, le premier choisit de jouer un 3. Le 3 jaune est bloqué. Le suivant décide de jouer un 2 jaune. Hop, le 2 jaune est bloqué. Le troisième décide de jouer un 1 jaune. Hop, le 1 jaune est bloqué. Comme personne n'a décidé de couper avec du rouge, je peux récupérer l'intégralité des cartes et ça me fait un deuxième pli que je vais placer à côté du premier ou par-dessus le premier comme ceci sur le côté car tout le monde doit savoir en permanence à combien de plis on est. Donc par exemple, je pourrais le poser comme ça pour bien montrer que j'en ai un premier et un deuxième. Il n'y a toujours pas de rouge de jouet donc je suis obligé de jouer dans une autre couleur. Je pourrais décider de jouer un 7 jaune car il est encore disponible. Effectivement, rappelez-vous qu'on ne peut jamais jouer une carte correspondant à un chiffre qui a été déjà bloqué sur ce tableau. Donc ici, mes trois adversaires, s'ils décident de jouer jaune, ne peuvent plus jouer qu'un 4, un 5 et un 6. Alors le joueur suivant décide par exemple de jouer un 4. Hop, il place un jeton à cet endroit-là. Le joueur suivant décide de jouer un 6. Il le place donc sur du jaune. C'est lui qui décide, il aurait pu décider de ne plus en avoir. Il le place ici. Et on passe au dernier joueur qui lui, par exemple, décide de ne pas jouer de 5. Alors soit il n'en a pas dans la main et on peut essayer de s'en rappeler, soit il préfère jouer autre chose. Donc là par exemple, il pourrait jouer un 2 d'une autre couleur et il peut décider de couper, c'est-à-dire de jouer du rouge qui est la couleur d'atout pour faire le pli. Ou il pourrait décider par exemple de jouer du vert puisque le 2 vert n'a pas encore été joué pour dire qu'il ne fait pas le pli. Effectivement, on n'est pas obligé de couper quand on n'a pas la couleur demandée. Il pourrait donc ici décider, bon allez hop, moi je dis que c'est du rouge. Comme il joue du rouge et qu'il ne joue pas la carte de la couleur demandée, c'est-à-dire du jaune, il va retirer son petit jeton se trouvant sur le jaune pour indiquer que jusqu'à la fin de la manche il ne pourra plus jouer de jaune. Et le jeton qu'il retire d'ici, c'est celui qu'il va placer ici sur le 2 rouge pour indiquer que le 2 rouge a été joué et que plus personne d'autre ne pourra le jouer. Donc dans ce cas-là, comme quelqu'un a mis une autre couleur rouge, c'est le joueur qui a joué la carte rouge la plus forte qui remporte le pli. Et donc c'est lui qui le fait puisqu'il est le seul à avoir joué rouge. Il prend donc les 4 cartes et les pose à côté de son paquet. Et maintenant qu'une carte rouge a été jouée à un moment donné pour couper, eh bien on peut commencer à rouge. Donc là, comme il est premier joueur, eh bien il peut décider par exemple de commencer par un 1 rouge pour embêter les autres joueurs et les forcer à jouer du rouge. Il place donc un de ses jetons sur le 1 rouge et tous les autres joueurs vont être obligés de fournir un rouge à moins qu'ils décident de dire qu'ils n'ont pas de rouge du tout. Donc imaginons, eh bien c'est à moi de jouer et que j'ai ça en main. Qu'est-ce que je fais ? J'avais dit que je faisais 3 plis. J'en ai déjà fait 2. Si je joue un 7 alors que je n'ai pas de 8 en main, peut-être que quelqu'un va jouer du 8 rouge derrière moi et donc faire le pli à ma place et j'aurais perdu mon 7. Après ça risque d'être plus difficile de faire un pli sauf si j'arrive à faire un pli en bleu en jouant un 6 bleu mais on ne sait pas trop ce qui va se passer et rappelez-vous que chacune des cartes est présente en 5 exemplaires alors qu'il n'y a que 4 couleurs dans le jeu. Vous risquez donc au bout d'un moment de vous retrouver bloqué. Je pourrais donc me dire bon bah tant pis je vais jouer un 3 en considérant que c'est un 3 rouge comme ça je pourrais toujours continuer à jouer du rouge mais je suis sûr à priori de ne pas faire le pli. Le joueur suivant doit jouer aussi du rouge et lui il a dit qu'il faisait deux plis donc il pourrait se dire bon allez moi j'achète le pli je vais poser un 8 et hop je le place ici. Et le dernier pourrait dire bah moi j'ai pas envie de jouer un 7 rouge parce que je dois faire un seul pli et ça me paraît difficile donc je préfère dire que c'est un 7 vert puisque j'ai encore le droit de dire que c'est du vert. comme je n'ai pas joué de rouge j'enlève le jeton qui est sur le rouge pour me rappeler que je n'ai plus le droit d'en jouer jusqu'à la fin et je le place ici. C'est donc le 8 d'atout qui l'emporte il récupère donc les cartes des autres joueurs et ça lui fait un pli et il pourrait décider de repartir avec un 8 vert. à ce moment là il prend un jeton qu'il place évidemment sur le 8 vert le joueur suivant décide de jouer un 3 vert et de placer son jeton ici le joueur suivant pourrait décider de dire bah moi du vert j'ai pas envie d'en avoir je dis que je joue un 7 et je vais couper puisque de toute façon le seul 7 que je peux jouer c'est un 7 qui est ici j'enlève donc mon jeton qui était sur le vert mais attention je ne pourrai plus jouer de jaune non plus ce qui veut dire que ce joueur risque de se bloquer un petit peu car il ne pourra à présent plus jouer que des cartes qui seront considérées comme rouge ou bleu enfin c'est à moi et puis comme j'ai deux 1 encore dans les mains et qu'il ne reste plus qu'un 1 je pourrais me dire bon bah c'est peut-être le bon moment pour jouer un 1 de la couleur demandée c'est à dire en vert et bloquer cette case il remporte donc le pli et puis il décide de repartir avec du bleu de toute façon il ne peut pas partir sur du vert puisqu'il est considéré comme n'en ayant plus il ne peut pas jouer jaune non plus donc là soit il joue rouge soit il joue bleu il pourrait décider de jouer bleu de dire je joue du 4 le joueur suivant pourrait dire je joue du 6 évidemment on bloque le 4 le suivant bloque le 6 le suivant bloque le 5 et puis le dernier se trouve un petit peu bloqué car il n'a plus imaginons de 3 il décide donc de jouer un 5 il ne peut pas jouer un 5 rouge car il est considéré comme n'ayant plus de rouge il ne peut plus jouer de vert non plus donc son 5 il n'a pas trop de choix ça va être forcément le 5 jaune donc là on commence à se rapprocher de la difficulté comme en plus il ne peut pas jouer de bleu et bien il est considéré comme n'ayant pas de bleu non plus il va être obligé de retirer son jeton ici et donc de jouer le 5 qu'on a dit vert non c'est jaune alors dans ces cas là lorsqu'on a posé des jetons sur toute la ligne de la couleur correspondante tous les joueurs vont pouvoir retirer le jeton qui se trouve sur le jaune car plus personne n'a droit de jouer de jaune jusqu'à la fin de la manche la meilleure carte était donc le 6 bleu et donc hop le joueur récupère les cartes de tout le monde puisque personne n'a coupé ça fait donc un troisième pli pour moi et j'avais dit que c'est ce que je ferais et je dois donc rejouer il ne me reste plus qu'un 1 un 5 et un 7 alors le problème c'est que les 7 il n'y en a plus les 1 il n'y en a plus de disponible donc je suis un petit peu obligé de jouer un 5 soit un 5 considéré comme rouge comme bleu ou comme vert mais bleu c'est plus possible puisque le 5 bleu a déjà été joué donc à moi de décider est-ce que je décide de prendre un vert ou un rouge allez je dis que c'est un vert car j'essaye de faire mon pari pour rapporter des petits points en plus je place donc un jeton ici mon camarade pourrait jouer un 6 rouge comme ceci donc à ce moment là il dit qu'il n'a plus de vert puisque c'est du vert demandé donc il retire son jeton là et il le place sur le 6 rouge pour dire qu'il coupe puisqu'il avait besoin de faire un deuxième pli pour réussir son pari et on arrive et on arrive à ce joueur qui malheureusement va être obligé de créer un paradoxe effectivement là il lui est interdit de jouer aucune des 4 couleurs donc en fait quelle que soit la carte qu'il joue ça crée un paradoxe de la même façon si les seules cartes que vous avez en main sont des cartes correspondant à des chiffres qui ont déjà été jouées et que vous ne pouvez rien faire et bien vous créez un paradoxe et malheureusement vous allez perdre des points alors les paradoxes signent donc immédiatement la fin de la manche on ne poursuit même pas le pli en cours puisque là ce joueur a créé un paradoxe et bien le dernier ne joue même pas de carte on s'arrête là et le dernier pli n'est pas attribué donc là personne ne va gagner ce pli les cartes donc qui ont été jouées pour le paradoxe et bien ne seront pas comptabilisées comme étant des plis on peut les laisser comme ceci et maintenant vous allez pouvoir passer au décompte de fin de manche alors sinon une manche peut aussi se terminer d'une autre manière si les joueurs jouent toutes leurs cartes sauf une s'il ne vous reste plus qu'une seule carte en main chacun on ne fait pas le dernier pli vous pouvez donc aussi réfléchir tactiquement à cela si vous ne réussissez pas à faire un paradoxe pour quelqu'un pour qu'il perde vous pouvez aussi vous dire que de toute façon sur les cartes vous restant en main il y en aura une que vous ne jouerez pas donc ce qui vous permet éventuellement de tous vous en sortir mais il est vrai que ça se termine souvent par des paradoxes alors pour les points c'est assez simple vous allez pouvoir prendre un petit papier enfin le petit bloc-notes et puis marquer alors ici il y a aussi les symboles si vous voulez vous pouvez vous placer au symbole correspondant mais enfin ça n'a guère d'importance sinon vous marquez votre initiale ici et vous allez compter les points de la première manche sur cet endroit là il y aura effectivement des points pour les manches qui correspondent au nombre de joueurs donc tout simplement vous allez marquer déjà un point par pli que vous avez fait sauf si c'est vous qui avez créé un paradoxe nous allons le voir et donc là par exemple je marquerai trois points puisque j'ai fait trois plis et en plus de ça on va regarder si vous avez réussi à faire votre pari donc oui j'avais dit trois plis j'ai réussi à faire mes trois plis j'ai donc droit à un bonus qui va correspondre à la plus grande zone où j'ai des jetons qui se touchent de façon orthonormée c'est à dire sans les diagonales donc là par exemple un, deux, trois j'ai trois jetons rouges qui se touchent ceux-là ne sont pas comptabilisés ma plus grande zone fait donc trois je marque donc trois points bonus parce que j'avais réussi mon bonus mon pari imaginons que ce joueur-là n'ait fait qu'un seul pli et bien il avait dit qu'il faisait deux malheureusement il ne réussit pas son pari donc il ne fait qu'un point il ne marque qu'un point pour cette manche ce joueur-ci avait parié qu'il faisait un seul pli il en a fait deux et bien du coup il ne réussit pas son pari il ne marque donc que deux points un point par pli s'il avait réussi à faire son pari donc par exemple il n'aurait fait qu'un seul point parce qu'il n'aurait eu qu'un pli mais il aurait eu son bonus et le bonus il en a trois il a par exemple trois pions qui se touchent là-haut et bien celui-là refait trois points bonus en tout il aurait donc marqué quatre points ce qui aurait été beaucoup plus intéressant que de faire seulement deux plis enfin le joueur qui a causé un paradoxe et bien déjà ne marquera pas de points bonus c'est sûr et en plus de ça va perdre des points pour chacun des plis qu'il a fait donc là par exemple ce joueur n'a fait aucun pli et bien il n'aura pas de points négatifs imaginons qu'il ait fait deux plis et qu'il cause un paradoxe malheureusement il aurait perdu moins deux et on aurait noté son score en négatif si c'est la première de la manche ensuite on pourra passer à la manche suivante on passe tout simplement cette carte autour du joueur suivant chaque joueur va évidemment récupérer tous ses jetons pour les replacer devant lui vous allez remélanger l'intégralité des cartes en faisant attention à remettre celles que vous aviez mises de côté on refait une distribution à 10 ou 9 cartes en fonction du nombre de joueurs et puis c'est reparti vous allez comme ceci enchaîner 4 manches et à la fin des 4 manches vous ferez le total de vos points pour savoir qui l'emportera sinon vous faites le total au fur et à mesure du jeu et donc celui qui a le plus de points à l'issue du nombre de manches correspondant au nombre de joueurs gagne la partie si jamais il y a une égalité ce sera le joueur qui aura fait le meilleur score lors de la dernière manche qui départagera cette égalité s'il y a encore égalité à ce moment les joueurs se partagent la victoire alors après vos premières parties avec le côté des cartes beige vous pouvez jouer avec le côté des cartes violettes qui rendent le jeu un petit peu plus tactique et différent car effectivement vous le voyez les chiffres ne sont plus collés les uns à côté des autres de manière normale donc là par exemple si on joue à 4 joueurs toujours on va bloquer les chiffres 9 et nous allons pouvoir jouer sur tous ces chiffres là mais pour pouvoir faire les connexions de jetons et bien il va falloir cette fois-ci jouer des chiffres différents et donc c'est un petit peu plus difficile d'anticiper sur les chiffres à jouer pour réussir à faire la plus grande connexion possible pour la gagner en tant que bonus donc voilà le jeu prend toute sa saveur avec ce côté de plateau alors ensuite parlons un peu des variations lorsque vous jouez à 2 joueurs seulement alors comme tous les jeux de plis à 2 joueurs c'est certainement pas sa meilleure configuration mais vous pouvez quand même essayer en jouant avec ces ajustements de règles alors déjà vous ne jouez qu'avec les cartes allant de 1 à 5 et sur cette face de plateau beige vous ne pouvez pas jouer avec la couleur la couleur des cartes violettes d'installation vous aurez donc 25 cartes donc lorsque vous ferez la distribution au début de chaque manche et bien vous aurez 10 cartes en main et il restera donc 5 cartes et bien sur ces 5 cartes vous en tirerez 3 que vous allez placer face visible à côté du plateau et vous allez disposer 3 jetons d'une couleur avec laquelle vous ne jouez pas sur ces 3 chiffres sur la ligne verte la ligne du bas donc là par exemple 1,2,1,3 et 1,4 on les dispose comme ça imaginons que j'ai tiré par exemple 3,4 et encore 1,4 si jamais vous tirez 2 fois le même chiffre et bien vous placerez sur la couleur au dessus c'est à dire sur le jaune si vous avez 3 fois le même chiffre qui sort et bien ce sera 3 comme ceci qui seront disposés ensuite ces cartes et bien seront défaussées rappelez-vous que ça fonctionne comme dans le jeu ensuite classique c'est à dire que vous devrez choisir en plus chacun une carte à enlever avant de commencer à jouer de façon normale car effectivement la différence c'est qu'il n'y aura pas de paris effectivement ce sera un peu considéré comme si vous avez fait 4 paris ou moins donc c'est à dire que si vous avez réussi à faire moins de 4 plis lors de votre manche à la fin de chaque manche et bien vous serez considéré comme ayant réussi votre pari et vous comptabiliserez donc les points additionnels par rapport à votre placement sur le plateau donc il ne faut juste pas faire plus de 4 plis pour marquer ces points si jamais vous faites 5-6 et bien à ce moment là vous marquerez quand même un point par pli mais par contre vous ne marquerez pas les points additionnels en revanche si vous faites entre 0 et 4 plis vous serez sûr d'avoir ces points bonus de placement voilà donc pour 4 in the box vous l'aurez compris un excellent jeu de plis très original alors il faut aimer les jeux de plis parce que vraiment ça joue comme ça il faut bien anticiper sur ce qu'on va jouer essayez de ne pas se faire bloquer essayez de bloquer les autres joueurs aussi en jouant ne pas forcément essayer de faire le maximum de points enfin de plis si vous réussissez à faire vos paris et que vous placez correctement vos jetons sur le plateau de jeu et bien vous aurez la possibilité de faire des gros bonus et puis voilà donc c'est bien prise de tête avec cette carte qu'il faut défausser au début d'une manche celle qu'on peut garder en main à la fin d'une manche et puis les réflexions à chaque tour de jeu du coup qu'est-ce que vous prenez comme risque ou pas pour couper pour ne pas couper pour jouer une autre couleur de façon à pouvoir jouer toutes vos cartes et en même temps réaliser vos plis voilà donc excellent titre merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo